assalamu alaikum j'espère que vous allez bien dans le soleil ça fait du bien j'espère que vous allez bien nous ça va alhamdulillah on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un mini vlog une journée avec moi une demi journée enfin parce que c'est ma fille elle est à l'école elle mange à la cantine mon fils il est à la crèche là elle est un peu fatiguée je sais pas si on va m'appeler ou pas et normalement il finit à 15 heures donc c'est à 14h30 que je dois aller le chercher et il doit partir de chez moi du coup aujourd'hui j'ai une demi journée toute seule sans enfant et du coup là je vais aller à la sécurité sociale après je vais aller à Orkostra oui c'est bientôt l'Aïd aujourd'hui c'est le 26e jour du mois de ramadan chez nous au Comore en tout cas chez moi chez ma mère aujourd'hui on mange pour le photo on mange du riz au coco du lait caillé et de la viande et je vais faire la même chose aujourd'hui chez moi et je vais à Orkostra parce que le jour de l'Aïd moi j'ouvre des cadeaux à mes enfants pour moi c'est obligé pour marquer le coup de cette belle journée le jour de fête je donne un cadeau à mes enfants et du coup là je vais aller en Orkostra je vais acheter des vêtements on va jouer l'utile à l'agréable parce que parce qu'elle va partir bientôt en vacances vous verrez dans un autre vlog pas celle-ci on va partir bientôt dans un on va partir en vacances dans quelques mois et du coup j'ai pas encore commencé à faire leur valise et il faut beaucoup de vêtements et tout et du coup je me suis dit je vais jouer l'utile à l'agréable je vais leur faire des cadeaux de vêtements comme ça on commence la valise voilà on y va on est déjà à Orkostra il faut savoir que c'est mon magasin préféré pour les vêtements des enfants la qualité elle est au rendez vous avec le prix je sais que la qualité elle est là c'est pour ça que j'adore j'aime bien ce magasin et moi en même temps ici il n'y a pas d'autre magasin faut aller à Dijon pour qui habille et je sais pas où même qui habille la qualité j'aime pas trop après après lavage c'est catastrophique je suis là bon je suis là on est je suis rentré j'étais Orkostra comme vous avez vu j'avais un budget de 50 euros par enfant ça veut dire j'avais 100 euros pour mes deux enfants je voulais pas dépasser et et pour la première fois j'ai utilisé 108 euros je sais pas si vous allez voir vous allez pas voir mais en vrai j'ai vraiment respecté le budget j'avais 100 euros je suis partie pour que chaque enfant utilise 50 euros et du coup et du coup j'ai utilisé du pas dépasser je suis trop contente on va voir on va voir qu'est ce que ça vaut 100 euros chez Orkostra alors on va commencer par ma fille ma fille j'ai pris ça c'était à 5 euros 92 9 parce que j'ai la carte je vais vous dire le prix que moi j'ai payé parce que j'ai la carte mais sinon c'était à 12 euros 11 euros 92 9 quoi voilà j'ai pris ça pour ma fille j'ai pris tout à 36 mois parce que ça taille grand ça aussi j'ai pris ça c'était à 6 euros 92 9 c'est que moi j'ai payé ça taille trop grand ma fille elle est trop petite elle a trois bas je vais faire quatre ans en octobre mais comme celle a deux ans du coup j'ai pris 36 mois là-bas je vais faire taille grand et voilà 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 j'ai pris trois j'ai pris trois eaux 36 mois aussi trois t-shirts de mâche courte j'ai pris 6 mois à 5,99 sur trois j'ai pris ça aussi à 9,99 j'ai pris 23 mois parce que ça taille grand là je vous jure ça va être grand pour elle alors que c'est que deux ans en fait c'est à deux ans et là trois ans et demi et ça va être plus grand qu'elle j'ai pris ça j'ai pris ça j'ai pris ça aussi à 23 mois ça va ça va tailler grand je vous jure de toute façon je peux retourner s'ils sont petits mais je pense pas du tout voilà j'ai pris quoi d'autre j'ai pris ça aussi à 4,99 5 euros t-shirt comme ça et ça 4,99 aussi 36 mois du coup j'ai pris deux t-shirts de mâche longues trois t-shirt mâche courte deux petits pantalons et trois petits pantalons aussi voilà pour 50 euros on va dire ça nous a amené pas mal de trucs trois comme ça deux comme ça et voilà et trois t-shirts mâche courte et deux t-shirts mâche longues pour ma fille pour 50 euros ça vaut le coup alors pour mon garçon j'ai pris trois trois baudis mâche courte il était à 5,99 pour la carte voilà bien sûr et j'ai pris 23 mois mon fils il va faire deux ans en juillet voilà il n'a pas trop besoin de des baudis mais juste pour tenir la couche jusqu'à l'histoire voilà j'ai pris deux matchs deux t-shirts mâche longues 2,99 et là 1,99 voilà pour mon fils et j'ai pris aussi un lot de trois t-shirts mâche longues à 6,92,9 voilà et j'ai pris un pantalon 23 mois ça va être un peu grand je crois ça c'est que 23 mois 9,92,9 3,92,9 23 mois lui j'ai pris que des 23 mois et 9,92,9 aussi et un jean seul jean que j'ai pris 9,92,9 aussi et du coup pour 50 euros aussi pour ma fille parce que j'ai pris mon fils que j'ai utilisé 108 euros du coup 3,4 pantalons et 5 t-shirts mâche longues et 3 body ça vaut vraiment mais vraiment du coup vraiment et le mois prochain je vais utiliser 100 euros aussi moi j'ai dit pour les vacances pour qu'on part en vacances il faut 200 euros maximum de budget pour acheter le vêtement ils ont besoin pour pour la barbe et voilà moi j'ai eu j'ai reçu un petit colis pour quitter pour vous prendre un petit colis j'avais commandé un pyjama je sais pas que c'est ça hein j'avais commandé un pyjama parce que deux pyjamas mais ils n'ont pas envie qu'ils n'ont pas envoyé l'autre parce que mes pyjamas ils sont ça fait longtemps que j'ai l'idée donc je vais pas les amener en vacances que j'ai acheter un pyjama comme ça voilà un pyjama et j'ai acheté deux pyjamas mais il n'y a pas j'ai acheté deux pyjamas et c'est ensemble voilà on va faire on va repasser le vêtement des enfants voilà on va repasser après j'ai je vais ranger mon armoire et voilà et tout ce qu'on a à faire pour aujourd'hui moi en parlant de ce mois béni comment ça se passe chez vous le mois de Ramadan vous avez vu la vitesse où le mois est passé j'ai l'impression qu'on a commencé le jeûne hier c'est un truc de fou franchement comment la vie la vie la vie ça passe tellement vite en fait il faut vraiment il faut en fait c'est une leçon de vie quand on voit la manière où la vitesse où le Ramadan est passé on peut se rendre compte que sur le monde en fait ça sert à rien de s'attacher ça sert à rien d'avoir la haine ça sert à rien de ça sert vraiment à rien vraiment vraiment qu'Allah nous pardonne voilà et j'ai changé pas mal de trucs dans la chambre des enfants vous voyez du coup là où il y avait l'armoire j'ai mis le lit de mon fils qui ne veut plus dormir dedans et là il y a toujours le lit de ma fille là il y a toujours la petite cuisine là et ici l'autre côté je mets l'armoire j'ai mis l'armoire là j'ai mis ça pour changer les enfants et tout j'ai mis leurs jouets on les range là c'est parfait là j'ai mis tout ce qui est vos vélos et tout là pour les enfants et voilà c'est trop bien j'adore 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 comment c'est ranger et tout voilà du coup là je vais ranger les vêtements des enfants j'ai déjà repasser et tout je vais mettre sur l'armoire là et là et du coup comme je vais faire je vais prendre ça ça va être là haut comme ça ils vont comme ça il va mettre ça cette semaine je vais faire comme ça ça je mets je mets comme il faut ça je mets là devant comme ça je sais que c'est ça c'est repasser il y a une semaine comme ça ils vont le mettre cette semaine ça c'est pour comme ça ils vont les habits ils ont le temps de respirer après les passages quoi voilà et ça pour mon fils je mets là encore je vais enlever ça je mets là ensuite attendez coup je mets ça comme ça et je mets les autres à haut comme ça quand je vais prendre pour les mettre je sais direct que ça s'est déjà repassé il y a longtemps ils ont eu le temps de respirer un petit peu quoi voilà comment je range voilà voilà ça c'est des pulls ça ça va être je vais mettre des pulls dedans les pantalons pour mon fils ils sont là haut du coup je vais enlever ça et mettre ce que j'ai repassé aujourd'hui en bas et comme ça je mets ça et comme ça je mets ça et comme ça je mets ça là vous voyez comme ça je sais que ça s'est repassé il y a longtemps ça s'est repassé aujourd'hui comme ça la semaine prochaine voilà je sais comment comment les deux briques alors pour les pantalons de ma fille je le peines COM qui faisons je vais mettre ici en bas je vais mettre en bas encore je fais comme comme ça fait comme ça et voilà après le petit tricot le petit t-shirt de corps je mets là voilà pour le pull de mon fils comme vous avez vu j'ai mis comme ça et ça je le mets devant je mets ça devant et les autres derrière ça veut dire qu'est-ce qui sont derrière ces pulls qui sont derrière serait passé aujourd'hui ça c'est il ya longtemps comme ça je mettrai pour la semaine prochaine voilà 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 comment je rende du coup les robes il n'a pas beaucoup de robes pour les pour l'hiver des petits robes pull et tout il en 3 je mets là-bas et voilà là j'ai rangé là c'est les pilotes je mets les pilotes dedans hop là les chaussettes il n'y en a pas beaucoup parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je mets à la machine mais j'ai perdu là il ya pas mal des chaussettes qui n'ont pas leur truc j'en ai marre j'en ai marre j'en peux plus et ça c'est le bonnet deux pour mon fils et ma fille elle n'aime pas trop le bonnet même mon fils elle n'aime pas voilà comment je range là moi l'armoire voilà là haut j'ai mis pas mal de trucs en haut j'ai mis des robes traditionnelles et tout ça tout ce qui va avec les cadeaux pour mon fils et tout à telle et de la il est là haut d'ailleurs il ya deux hijabs que je devais mettre là il ya tout carnet de santé il ya tout le truc leurs activités qu'ils font à l'école à la crèche j'ai mis là haut comme ça je les perds pas j'ai pris j'ai choisi les gardes et voilà j'ai tout ranger maintenant on va dans ma chambre chambre c'est ma petite chambre à moi du coup je vais pas filmer avec vous je vais tout ranger tout ça je les ai mis là ce matin vas-y mon armoire vous montre j'ai enlevé ce qui était en bas parce que c'était cassé et j'achetais un truc j'ai mis les draps et tout ce qui va avec voilà qu'à envoyer regardez je vais tout ranger comme il faut mais hors caméra bien sûr je vous montrerai une fois les choses et tous les vestitions salaires les vestments tout et tout j'ai les enduit je vais mettre à la machine parce que là bientôt le temps normal arrive du coup voilà je vais tout ranger je vais mettre je vais le mettre à la machine laver et tout après j'ai rangé et voilà je vais ranger tout ça et je vais vous montrer le résultat tout de suite voilà que vous voyez j'ai rangé comme je puis j'ai rangé là haut je mets tous les pulls et tout ici commence à faire beau du coup j'utilise pas trop mes pulls du coup j'ai les rangé je les mets tout tout là haut et dans le centre je vais comme je disais je vais laver mes vestes et tout pour pour ranger mais voilà j'ai mis le pull là haut j'ai mis les habits traditionnels et tout en fait j'ai fait un tri je vous ai pas dit mais j'ai fait un tri pour les habits que je vais ramener à aller en vacances et du coup voilà c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'habits dedans là c'est fini je vais faire la prière il est 13 heures presque 14 heures je vais faire la prière j'ai déjà tout rangé en fait je me disais quand tes mamans même si tu n'as pas tes enfants mais tu fais toujours des trucs de maman tu fais toujours des trucs de maman parce que mine de rien tu dis aujourd'hui je vais profiter je suis toute seule et tout mais tu vas ranger ta maison heureusement moi aujourd'hui j'avais rien à faire dans ma maison ce que j'avais fait le ménage hier et j'ai rangé hier et tout mais mine de rien tu as toujours des trucs à faire par rapport à tes enfants en fait c'est trop défaut bon j'ai repassé les habits des enfants j'ai profité j'ai rangé mon armoire et voilà quoi bon je vais profiter de cette occasion pour remercier tous les nouveaux abonnés aux anciens aussi j'ai regardé on est à 700 abonnés c'est vraiment incroyable la chaîne a s'agrandi la petite famille s'agrandi vraiment c'est ça en fait vraiment plaisir ça je suis très 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 reconnaissante vers vous merci d'être là parce que vous motivez ça fait que j'arrive à faire mes petites vidéos et tout j'avoue je vais vous avouer un truc c'est que mes vidéos youtube c'est comme un thérapie pour moi j'ai sorti dans une situation tellement compliquée alhamdallah aujourd'hui tout va bien alhamdallah tout va bien aujourd'hui j'ai rien à me plaindre comme j'ai toujours dit après la difficulté il y a une facilité et c'est pas moi qui dit c'est allah qui nous dit dans le coran et moi j'ai confiance en cela je sais que chaque difficulté il y aura une facilité et j'ai toujours j'ai toujours eu cette cette j'ai jamais douté de cela et du coup au milieu de cette difficulté que j'ai vivé au milieu de cette épreuve là mes petites vidéos youtube je vous jure ça m'a vraiment aidé ça m'a vraiment aidé ça fait partie des choses que j'ai mis au quotidien qui faisaient qui ça m'aide parce que dans mes vidéos youtube j'oublie quand j'ai film ça quand j'ai vlog quand je fais mes petites vidéos quand je fais mon montage etc etc mais ça m'aide beaucoup à oublier je pense à autre chose je suis focalisée sur mes petits trucs qui est moi j'ai pas de vie de rêve qui mais c'est des petits trucs quoi que j'ai fait au quotidien ma petite vie est vraiment ça m'aide ça m'aider vraiment je me focalisez juste sur mes petites vidéos et j'ai oublié quelques instants et quelques minutes vraiment merci d'être là parce que ça me motive rien que maintenant je vois que la petite communauté on augmente et tous et je suis très 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 reconnaissante vers vous merci à vous j'ai pas assez de mots à vous remercier et bienvenue et j'espère que d'ici fin d'année on arrive à 1000 abonnés incha'Allah et voilà j'ai pas beaucoup de choses à dire parce que j'ai pas envie que la vidéo sera là j'ai prévu de faire une vidéo peut-être après le ramada une vidéo blabla pour qu'on puisse parler ouvertement parce que je sais qu'il y a des nouveaux qui me connaissent pas même des anciens qui sont là mais qui me connaissent pas et j'ai envie de parler avec vous à coeur ouvert et je ferai cette vidéo avant de partir en vacances parce que j'ai prévu partir en vacances parce que j'en ai vraiment besoin mes enfants aussi on a besoin de changer un petit peu d'atmosphère de changer un petit peu d'endroit rien que pour quelques mois rien que pour un mois ou deux mois ça va nous faire énormément du bien et du coup j'ai décidé c'est pour ça fait partie de des choses qui a fait que j'ai travaillé malgré que les enfants n'étaient pas bien du tout et que j'ai tenu trois mois de travail pour que je puisse me payer ce voyage là parce que c'était pour moi c'est pour mes enfants parce qu'on était tellement dans une situation tellement angoissante et tellement compliquée que je vous dirai tout ça dans une autre vidéo parce que je crois que le moment est arrivé pour que je vous parle à coeur ouverte mais voilà et du coup je me suis dit je vais travailler même si c'est compliqué pour les enfants c'était trop compliqué trois mois ma fille l'a pas tenu ma fille elle était trop fatiguée j'étais obligée d'arrêter au bout de trois mois alors que j'avais un contrat je devais travailler même six mois mais mais ma fille l'a pas tenu au bout de trois mois j'ai vu que ma fille elle était vraiment épisée et tout j'ai dû arrêter mais alhamdulillah le trois mois que j'ai pu faire ça m'a permis de payer ce voyage et alhamdulillah je remercie Allah parce que je me lève tous les jours pour mes enfants et je dors tous les jours pour eux j'ai fait tout pour eux et si je devais donner même ma vie même j'ai donner ma vie pour pour mes deux bébés et ça me fait tellement plaisir de me dire dans quelques mois je vais pouvoir partir en voyage avec mes deux enfants et c'est moi qui a tout financé tout 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 et on va profiter au maximum et je suis très 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 fière et très contente d'un mois comme je disais 2024 c'est une nouvelle vie qui commence et ça commence par là franchement pour moi ça va commencer par là parce que j'ai besoin de changer de d'échanger tout ça et de passer à autre chose et j'ai besoin de ces vacances là pour tout recommencer à zéro et pour ça j'espère que vous allez aimer cette vidéo c'est pas petit ça va aller jusqu'à 23 24 minutes je sais pas j'espère que vous allez aimer cette petite vidéo et si c'est le cas n'hésitez pas de vous abonner de liker de partager et surtout de cliquer sur la petite cloche de notification pour que vous soyez au courant lors de de nouvelles vidéos parce que là je vois qu'il n'a pas beaucoup de vues peut-être que vous Ou vous recevez pas de notification donc n'hésitez pas d'appuyer sur la notification et surtout abonnez-vous il ya des belles choses qui arrivent Inchallah à très bientôt Bisous Abonnez-vous Abonnez-vous